Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Oumveda Ayurveda. Suite à certaines remarques d'entre vous sur ma vidéo sur le sentier, j'ai décidé de vous filmer ce que c'est une vidéo sur le sentier. Donc là actuellement je suis sur le sentier du Mont Saint-Michel, la marche de 4 jours dans un groupe un peu spécial où nous ne sommes en fait que des femmes. Alors là commence cette journée, réveillé à 5h, donc là il n'est pas encore tout à fait 6h et on se prépare à partir parce que traverser de la baie du Mont Saint-Michel aujourd'hui, donc au niveau du timing c'est toujours un petit peu serré. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu la journée, il y aura sûrement des moments où il y aura des gros problèmes de son sûrement dans la baie. Donc voilà, je vous propose de m'accompagner pour cette journée. On commence cette journée avec 8 km de voie verte, donc c'est une piste cyclable. On fait un premier bout en fait d'un village qui s'appelle Mont-Gautier jusqu'à une petite ville qui s'appelle Ducé sur le chemin pour arriver à Pont-en-Beau. Et le début des Pris-Salés et puis de la baie du Mont Saint-Michel. Aujourd'hui c'est un événement assez particulier parce qu'on va marcher avec cette fameuse pleine lune, éclipse du siècle. Donc bon, on va voir un petit peu ce que ça va donner tout ça. Coucou, hé hé coucou. Coucou, hé hé. Du coup j'en profite aussi pour vous dire que aujourd'hui là où je tourne cette journée avec vous, c'est les 1 an de ma chaîne YouTube. Et je vous remercie d'être à peu près 4000 à me suivre au jour d'aujourd'hui. C'est un bel accomplissement pour moi. Et je voulais aussi vous remercier des derniers retours sur mes vidéos un petit peu différentes, un petit peu plus vlog, un petit peu plus spontanées. C'est des choses que je pense que je vais essayer de continuer à faire parce que vraiment j'y trouve beaucoup de plaisir, j'y trouve une autre manière de m'exprimer. C'est une chaîne qui est dédiée à l'Ayurveda, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, mais pas que. Et autant j'aime beaucoup vous faire un petit peu de vulgarisation sur l'Ayurveda. Autant je sens que c'est important pour moi aussi de vous partager d'autres choses. Donc je pense que ma chaîne va devenir une chaîne assez hybride en fait, dans les prochains temps. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire des suggestions, des thèmes que vous avez peut-être envie que j'aborde. Ou de choses que vous avez peut-être envie que je vous raconte. Je ne sais pas si vous avez aussi des questions à me poser peut-être. Enfin voilà, n'hésitez pas à laisser des suggestions dans les commentaires. Bon bah c'est parti, là on a marché toute la matinée et on s'est retrouvé à Pontobo. Et on va commencer la traversée des Préssalés avant de commencer la traversée de la baie. Et voici le groupe avec toutes ces belles femmes. C'est 7 femmes qui sont avec moi pour cette expérience de 4 jours qui se finit aujourd'hui. Donc on va se retrouver après à la route orange, à la traversée de la baie. Donc c'est là où je ne sais pas de quelle qualité sera le son. En tout cas vous aurez une liste après. Qui veut être sur Youtube ? Jean-Michel à peu près ? Jean-Michel à peu près ? Jean-Michel à peu près ? Je pense sûrement que c'est possible que certains d'entre vous vont me demander pourquoi une marge de femmes. Ça fait 4 ans que moi qui gère le Sentier des Hauts-Lieux et Valérie qui est la gardienne du Sentier du Mont-Saint-Michel. On organise au minimum un Sentier réservé aux femmes tous les ans. Et ce n'est pas quelque chose qui est là pour créer de l'exclusion, pour créer une lutte entre les sexes. Les hommes ne font pas de Sentier entre hommes pour l'instant. Mais il y a vraiment cette idée de découverte du féminin pendant ces 4 jours, surtout avec des femmes d'âges très variés, des jeunes filles, des mères, des grands-mères. Et au-delà de discuter du féminisme ou de ce genre de choses, ou de discuter forcément de ce qui se passe dans la société en ce moment, il y a vraiment cette idée d'incarner le féminin en fait. De déjà se réaliser en tant qu'être entier, en tant qu'individu. Mais surtout assumer cette part dominante du féminin chez chacune d'entre nous. Et déjà aller chercher à découvrir c'est quoi son féminin à soi, quelles femmes est-ce que chacune on est. Et vraiment réussir à incarner cette énergie-là, pour aussi réussir à faire la paix avec l'énergie masculine, avec les hommes. Pour moi c'est hyper important. Ça fait, je crois que c'est mon quatrième sentier des femmes. Et c'est vrai que moi j'ai vu mon évolution personnelle sur ce genre de questions. Et c'est vraiment un beau moment. C'est au moment d'échange, d'intimité, de complicité, un rendez-vous vraiment que je ne manque pas tous les ans. Ou que je ne voudrais pas manquer tous les ans. Parce que c'est un grand rendez-vous du féminin pour moi. C'est parti pour la traversée de la baie avec notre guide passeur Pierre-Gilles. Et si tout va bien on va faire un petit tour par Tomblaine avant de passer au Mont Saint-Michel. Bon pardon, je regarde la caméra, je te fonce dedans. Je suis trop dite. Ah là je voulais avoir tout le monde un peu. Surtout il n'y a pas de vent, c'est dingue. Ouais. Ok, donc là on est arrivé à notre premier point, Tomblaine. Waouh, avec un magnifique drapeau de la France sur le Pic de la Folie. Trop bien. Magnifique Tomblaine. Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve le lendemain de l'arrivée au Mont Saint-Michel. Où nous avons passé une nuit un petit peu pluvieuse sur le mont. L'arrivée s'est très bien passée. Je ne voulais pas vous en montrer un petit peu plus pour vous laisser un petit peu la surprise. Pour ceux et celles qui seraient tentées de vivre un jour l'aventure. En tout cas on a eu la chance, on a eu le spectacle de la pleine lune avec l'éclipse pendant la nuit. C'était quelque chose de très fort. Comme l'élode aussi ce matin à l'abbaye du Mont Saint-Michel. J'espère que cette petite vidéo sur une petite journée, qu'est-ce que ça donne une petite journée sur le sentier vous a plu. Je vous ai mis en bas dans la description les liens sur le sentier et les autres sentiers un petit peu partout en France. En tout cas je suis très contente d'avoir pu partager cette expérience avec vous. De vous en montrer un peu, mais pas trop. Et si vous avez des questions par rapport au sentier, vous pouvez aller voir les sites. Et si jamais il y a des choses sur les sites qui n'apparaissent pas, en tout cas vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce comme d'habitude pour me le faire savoir. Et je vous retrouve tout bientôt. Bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501